Mezutozil is back les amis L'équipe j'espère que vous allez bien Ça c'est une bonne nouvelle le milieu allemand va enfin pouvoir retrouver les terrains après une disette On peut pas se mentir du côté d'Arsenal Tic l'induit à tous mes turcs d'ailleurs et à tous les supporters aussi du Fenerbahce C'est pas encore officiel ça va se faire dans les prochaines heures évidemment Bref les amis vous avez capté c'était le moyen parfait pour moi d'introduire cette vidéo sur la série Mercato Pas mal de choses à aborder encore une fois donc on va rapidement entrer dans le vie du sujet Je vais simplement simplement vous rappeler que la vidéo du jour est sponsorisée comme toujours Comme habituellement par OneFootball l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond Le Mercato forcément une application gratuite est dispo dans la description Tant qu'à faire les périodes de soldes commencent vous le savez peut-être pas d'ailleurs Bah je vous le dis Chez Nike justement c'est le moment de profiter de 15% de réduction supplémentaire avec le code Nike2021 sur plusieurs articles Notamment certains en lien avec le football des ballons, des gants de gardien, des crampons, des trainings Enfin bref n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil pour les intéresser On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain Une bombe de plus pour le club de la capitale dans ce mercato On en parlait hier Les amis Messi est bel et bien dans le viseur de Leonardo Le directeur sportif parisien a confirmé dans les colonnes de France Football que l'argentin est une piste sérieuse pour l'été prochain Parmi les clubs à la table pour le faire venir le PSG a réservé sa chaise pour reprendre plus précisément ses propos Il en fallait pas plus pour alimenter la presse ibérique qui s'inquiète On peut lire par exemple en une de sport que le PSG va sur Messi En une de Mondo Deportivo sur un fond rouge alarmant d'ailleurs que le club parisien essaye de déstabiliser Ce matin le sujet a été remis sur la table Le quotidien catalan sport Encore lui explique que le PSG ne pourra recruter Messi que si Mbappé quitte le club français l'été prochain Afin de rester dans les règles du fair play financier Leur destin est donc lié selon le média Bochettino a lui aussi évoqué le dossier Le successeur de Thomas Tourelle était récemment invité dans l'émission El Larguero sur la cadena serre De son côté il a préféré rester discret Je cite D'ailleurs c'est pas tout L'entraîneur parisien a également parlé de Sergio Ramos Je cite J'insiste Notre responsabilité est énorme lorsque nous parlons de joueurs d'autres clubs Il faut montrer du respect et ne pas créer de situations qui pourraient être mal interprétées Il faut avoir une éthique professionnelle et très stricte C'est donc plutôt clair Pour le petit rappel d'ailleurs le capitaine du Real n'a toujours pas prolongé son contrat qui prendra fin en juin prochain S'il n'y a apparemment pas eu de contact avec le PSG pour l'instant Sergio Ramos envisage fortement de quitter la capitale espagnole d'après Telefoot L'un des autres noms qui revient vraiment avec insistance du côté de Paris dernièrement est bien celui de Dele Alli A en croire le parisien, le milieu anglais est la priorité du PSG pour cet hiver Néanmoins, néanmoins Tottenham rend les négociations compliquées pour son départ Pour la presse anglaise en revanche le feuilleton n'est pour autant pas fini Le Mirror explique que les dirigeants parisiens attendent une réponse définitive cette semaine Le Sun de son côté indique que le joueur est confiant quant à rejouer sous les ordres de son ancien coach Affaire à suivre, affaire à suivre Toujours en France les amis mais à l'OM cette fois-ci on est toujours dans l'attente concernant Milik Vendredi dernier RMC Sport annonçait un accord de principe entre les faussiens et le joueur Un terrain d'entente entre les deux clubs sur un prêt avec une option d'achat d'environ 8 millions d'euros plus bonus Semlait aussi être sur le point de se boucler Mais justement ce dernier élément bloquerait tout selon la Gazzetta dello Sport L'attaquant polonais est en désaccord avec son club Il n'a pas envie de revenir à Naples au terme de son prêt Au cas évidemment où l'OM venait à ne pas lever son option d'achat en fin de saison Et il souhaite aussi que Delio Rentis retire ses deux plaintes contre lui Alors mes marseillais espérons, espérons que tout s'arrange le plus vite possible En attendant l'OM cherche à renflouer ses caisses Selon The Time, Morgan Samson devrait débarquer à Aston Villa Le milieu français va rapporter un peu plus de 18 millions d'euros au vice-champion de France Une somme qui a clairement baissé étant donné que les Olympiens ont demandé pas moins de 30 millions l'été dernier pour le joueur de 26 ans Direction l'Espagne Désormais quand le Barça occupe l'actualité cette année C'est principalement pour ses résultats irréguliers Pour la rumeur Messi-PG Mais aussi pour le dossier Eric Garcia Mundo Deportivo accordait sa une ce mercredi sur le défenseur central de Manchester City Qui s'éloigne de plus en plus de son club formateur Les candidats à la présidence du Barça ont décidé de ne pas le recruter cet hiver Et d'attendre cet été lorsqu'il arrivera à la fin de son contrat Pour ne pas accroître les difficultés financières actuelles Le problème, d'autres écuries pourraient profiter de la situation Et justement, le PSG en fait partie selon le journal Ensuite, il faudra suivre avec attention la situation de Vignaldome A encore le Daily Mail, le milieu des Reds devrait refuser la dernière offre de prolongation de contrat Le Néerlandais préférait lui aussi attendre la fin de son bail en juin Pour rejoindre gratuitement le Barça Et rejouer sous les ordres de Koeman Chez l'éternel rival, on tient peut-être une nouvelle recrue Marca a lâché une bombe Hier, le quotidien pro madrilène a révélé que le Real Madrid est à la bas En fin de contrat au Bayern Avait trouvé un accord pour un contrat de 4 ans L'Autrichien toucherait un salaire de 11 millions d'euros par an Cependant, information à prendre avec des pincettes En Allemagne, les propos de son père sont moins affirmatifs Rien n'est fait, rien n'est signé Et plusieurs clubs sont intéressés, selon lui Sur le côté des départs, Martin Odegaard devrait de nouveau faire ses valises Depuis son retour l'été dernier, Zizou ne l'a quasiment pas utilisé Et le joueur aurait demandé à quitter le club A noter que la Sociedad est toujours intéressée En Italie, à présent, c'est fait pour Mandzuki, Chalas et Milan L'attaque en croate qui était libre depuis le mois de juillet S'est engagée jusqu'à la fin de la saison avec le leader de la Serie A Les dirigeants des Rouges et Noirs de compte pour autant pas s'arrêter là Les défenseurs Fikaio Tomori de Chelsea Et Junior Firpo du Barça seraient dans les tuyaux Puis c'est officiel, les amis, le rêve de Mesut Ozil se réalise Le milieu allemand va enfin quitter Arsenal pour allier la Turquie Et plus particulièrement le club de Fenerbahce Il passe actuellement sa visite médicale et devrait signer un contrat de 3 ans Danny Drinkwater va lui aussi découvrir le championnat turc Après ses prêts à Burnley et Aston Villa Le milieu anglais est prêté jusqu'à la fin de la saison à Kazim Pacha Il était disparu des écrans depuis le 22 septembre 2020 Et son dernier match disputé avec West Ham contre le City Jack Wilshere a retrouvé un club L'ancien joueur d'Arsenal a signé à Bournemouth En quête d'un défenseur depuis le début du mercato hivernal pour renforcer son effectif Nîmes enregistre l'arrivée en prêt avec option d'achat du japonais Naomi Chiweda Il débarque en provenance du cercle Bruges Recruté l'été dernier par la Fiorentina pour la somme de 15 millions d'euros Alfred Duncan est prêté jusqu'à la fin de la saison à Cagliari Un ancien joueur du Torino et nommé nouvel entraîneur Nicolas Davide 47 ans va tenter de redresser le club Grenard Actuellement 18ème et relégable dans le championnat d'Italie Lui aussi est un ancien joueur les amis plus connus Il a essentiellement fait sa carrière en première ligue Du côté de Manchester United et d'Everton Phil Neville est nommé nouvel entraîneur de l'Inter Miami en MLS Le club bien sûr d'un certain David Beckham Le Spartak Moscou a annoncé l'arrivée de Jorit Hendricks Le millionnaire landais qui donc le pays va in-deuven après 239 matchs Enfin le Wieselko B d'André Signesta se renforce avec l'arrivée de Lincoln Un attaquant brésilien qui arrive en provenance de Flamengo pour près de 3 millions de dollars Bref voilà l'équipe c'est tout pour l'épisode mercato du jour J'espère que vous l'avez kiffé je compte sur vous Et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu Donnez moi vos avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations qu'on a pu citer dans cette vidéo Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était LexG Ciao Sous-titres par Juanfrance